Bon, Marseillais ont le craigné ce match, trois jours après la folie de Benfica, avec toutes ses blessures, tous ses suspendus. On a eu une compo d'équipe inédite avec Coréa titulaire, Luis Enrique, Onana, Gaye Défense Centrale, Ulysse Garcia latéral gauche. On a eu malgré tout une rencontre assez équilibrée grâce à un très faible Artoulou, j'ai trouvé. C'est une saison très médiocre de leur part, c'est une équipe du ventre mou, pas plus. Et le résultat est équitable. Est-ce qu'on peut avoir des regrets ? Oui, d'une certaine façon. Et non, parce qu'en termes d'occasion, c'est du kiff-kiff pour moi. Alors le match commence et on peut dire que Toulouse a quelques opportunités parce que Ulysse Garcia est mal positionné. Dans son dos, il y a Aboukal qui prend la profondeur. On en parlera plus tard d'Ulysse Garcia qui ne m'a pas convaincu encore aujourd'hui. Heureusement, les centres ne sont pas vraiment précis de leur côté. Le match équilibre et même l'OM prend le jeu à son compte. Jusqu'à ce coup franc où Aubameyang tape le poteau et il y a ce raté monumental de Onana qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et par la suite, une opportunité pour Toulouse où Onana rate un contrôle facile à l'entrée de la surface qui aurait pu nous coûter cher. Heureusement qu'il y a Balerdi derrière qui gagne son duel dans la surface. Et il y a ce but d'Onana de la tête. Il va la chercher dans les 6 mètres, sous la barre parfait. Il s'est un peu rattrapé de son début de match qui était catastrophique. Et à partir de là, j'ai même trouvé plutôt bien dans la rencontre. Il a gagné pas mal de duels, même s'il balle au pied, c'est une cata. Dans ses relances, il est incapable de faire une passe vers l'avant correcte. Il joue souvent en retrait, il touche beaucoup trop le ballon. Bref, c'est un joueur de niveau. Ligue 1, pas de tableau. Benassia, ton Mercato hivernal, il est très très douteux. Mais on en parlera plus tard. Ensuite, il y a cette égalisation de Nicolas Lezen, de la tête, où le but, quand on voit les images, il n'est pas vraiment valable. Mais c'est de la faute de Paul Lopez qui rate sa sortie, qui passe à la trappe totalement. Ça nous coûte le but. De Pape Gueye qui ne saute même pas. Et de doublement Pape Gueye qui ne conteste pas. Gueye, tu as pu la tête à l'OM. Je sais que tu vas partir cet été. Mais conteste. Va le dire à l'arbitre. Depuis quand un joueur a le droit de s'appuyer les deux mains comme ça ? Ce n'est pas normal. Il n'y a aucun joueur qui se révolte, qui conteste. Et puis, on revient avec ce résultat de 1 par tour. En deuxième mi-temps, c'est un match assez ouvert, assez débridé. Oubameyang a une occasion de reprendre l'avantage sur un Super San Dunaï, une belle inspiration. Il sait, il sent qu'Oubameyang va couper au premier poteau. Il met un expert secrétaire du pied juste à côté de la cage. Et puis, Toulouse aussi a quelques situations, honnêtement. Et puis, il marque en fin de match où, sur le but de Gébaud, ce n'est pas Unai pour moi le fautif. C'est vrai qu'il est un peu loin du porteur de balle. Il a fait d'ailleurs beaucoup de replis défensifs, beaucoup d'efforts d'Unai. Si on voit sa palette, il a couru énormément. C'est Paul Lopez qui ne bouge même pas l'angle au premier poteau. Lopez, tes gardiens, bouge ton premier poteau là. Et tu aurais pu sortir ce ballon. Et puis, on égalise. C'est un petit miracle parce qu'on n'était plus vraiment dans cette fin de match. avec un centre en cloche. Et puis, ça revient sous Mombagna qui a une inspiration magistrale. Ciseaux acrobatiques. C'est son cinquième but de la saison. Lui, il a marqué des points. Parce qu'on a en tête le match de la Talenta. Quelle équipe type va démarrer ? Ça sent le trio Sars-Mombagna-Obameyang devant. Derrière, Eracondo-Bia-Veretu avec soit Arit ou Unai. Puis, en défense, je veux voir Murillo à gauche. Clos à droite. Et Balerdi, Mbemba. Je pense que Marseillais, on sera tous d'accord. On ne pourra pas faire mieux. Donc, on s'en sort avec un point. Est-ce que c'est un bon résultat ? Non. Vu le retard qu'on a à l'allumage pour la course européenne. On a même perdu des points ce week-end face à beaucoup de concurrents. On a gagné un face à Reims et Lyon. Et justement, si on bat Nice mercredi, on est septième. Donc, provisoirement européen en conférence Ligue. En admettant que Paris, ce qui devrait se passer, gagne la Coupe de France. Je vise plus haut. J'espère chercher la qualifte en Europa League. On signerait tous d'être sixième ou cinquième. Mais si on gagne nos deux prochains matchs à la maison, on sera dans la course. Après, est-ce qu'on va les gagner ? J'en suis pas sûr. J'en suis loin d'être convaincu. Alors, il y aura certainement des retours de Clos, de Sars, de Gigo, de Harit, c'est sûr. Mais il y aura aussi des rotations. Aubameyang, il va souffler, je pense. Ou Veretout, etc. On va reparler du match. Les tops et les flops. Alors, ceux qui ont été les encourageants, parce qu'il n'y a pas vraiment de tops. Veretout, j'ai préféré sa deuxième mi-temps. Aubameyang s'est procuré quatre occasions. Il n'y a pas de gros ratés. Il y a ce coup franc sur le poteau. Il y a cette reprise de volée de 35 mecs détournée par Estès en premier mi-temps sur une mauvaise relance de Nikolaisen. Un geste de buteur d'instinct. Il y a cette frappe juste au-dessus de la cage. Soudaine, puissante, pied droit. Ou là, c'est vrai, il est peu cadré. En fin de point à mi-temps, il y a cette occasion où il coupe le centre de Unai en deuxième. Donc, il a été malheureux. Mais c'est lui, encore une fois, qui crie le danger. C'est lui notre avançante, notre serial buteur. Et encore une fois, ce soir, il a été dangereux. Et j'ai bien aimé sa rencontre. Surtout qu'on savait qu'il allait être fatigué. Mais il a quand même, même en deuxième mi-temps, fait beaucoup d'appels de balles. Aubameyang, c'est notre joueur de classe. C'est le joueur, le facteur X. On est bien content de l'avoir à l'OM cette saison et de le garder, j'espère, l'année prochaine. Balerdi a fait son match. Il a été un peu moins bon qu'auparavant. Bon, je dis ça parce que c'était un duel. Il s'est fait pour une fois un petit peu déposé. Et encore, ça a été rare. Voilà, des fois un petit peu en retard. Quelques fautes commises qui ont amené des coups francs. Mais il en a gagné beaucoup, des duels. Donc, il fait un bon match, malgré tout. Puis, je vais rajouter le match de Murillo, qui est sorti bizarrement. Parce qu'il revient de blessure, je pense. Donc, c'était dur de le faire enchaîner. Qui a fait, encore une fois, un vrai bon match. Même dans ses relances, il est propre, je trouve. Défensivement, c'est dur de le passer. Et puis, parmi les flops, Correa, c'est une insulte pour le maillot de l'OM. Son attitude qui rate son match, d'accord. Qu'il ne soit pas bon, d'accord. Mais vous avez vu à quel point il met du temps à amener un centre à faire une passe. Il ne se replace pas. Il marche. Il sait qu'il va partir. Ah non, vraiment. J'ai rarement vu des joueurs aussi nonchalants sur un terrain que lui. Après, tout le reste, c'est des flops quasiment à Ulysse Garcia. Je n'ai pas aimé. Il ne sait pas se positionner en tant que latéral gauche. J'ai l'impression que c'est un hélier de formation. Pas peu Gaye. Alors, lui, c'est typiquement le joueur qui est neutre à l'OM. Ni très mauvais, ni bon, en fait. Aucun impact, rien. Donc, il va partir libre cet été, on le sait. Puis, on ne peut pas dire qu'on pourra le regretter. Gaye, c'est très moyen. Il est fautif sur le but, d'ailleurs. Égalisateur. Je l'avais signalé. Puis, j'en ai d'autres, des flops. Ndiaye, son entrée, il avait bien commencé pendant 5 minutes. Mais ensuite, il a replongé rapidement. Luis Enrique, il s'est battu. Mais il n'a rien apporté offensivement. Rien du tout. C'est trop peu pour l'OM. C'est trop faible. Mais il s'est battu. Voilà. Je sais qu'il est trimballé. Et comme l'a dit Gassé en conférence de presse, c'est le joueur qui joue à tous les postes. Je ne sais plus quel terme il a employé. Mais c'est exactement ça. Il est quand même utile dans cette fin de saison. Ça nous évite de voir un Coréa titulaire, par exemple. Puis, le petit Dao, entrée un peu plus compliquée que contre Benfica. Mais bon, il apprend. Ce n'est pas grave. On l'excuse. Condobia est bien rentré dans son match aussi. En défenseur central. Lui, il faut le préserver comme Aubameyang, comme Mbemba pour la Talenta. Parce qu'on sait qu'on va jouer notre saison en Coupe d'Europe. On a tous la tête à la Coupe d'Europe, les gars. Je le répète, j'en ai beaucoup parlé pendant cette soirée. Ce n'est pas tous les ans qu'on sera en demi-finale de Coupe d'Europe. D'Europe à Ligue. Et gagner ce trophée, c'est mieux que de gagner le championnat. On va jouer le coup à fond. Mais je ne veux pas dans le même temps, comme Benassi Aladjie sur RMC, lâcher la Ligue 1 totalement. Donc, il faut faire une rotation à tous les matchs. Tantôt, tu fais souffler deux joueurs. Tantôt, deux autres. Tantôt, deux autres. Jusqu'à la Talenta. Voilà. On ne peut pas mettre l'équipe titulaire en part entière. Ça serait risqué. Et puis, réintégrer Klos et Sarr dans le groupe. Puis, contre Nice, les faire jouer une heure. Par exemple, contre Lens, pardon. Voilà, voilà. C'était une équipe B de l'OM. Même si on envisageait les trois points. Parce qu'il n'y avait pas un meilleur résultat autre que la victoire. On a eu la chance de tomber contre un Toulouse qui était faible. D'ailleurs, parlons un peu de ce public toulousain. Alors, c'est bien. Depuis la remontée en Ligue 1, ils ont une belle ambiance chez les Indians. Ceux-là, au virage, enfin, dans leur coop, là. Ça chante, ça participe. Mais encore une fois, un club qui se cherche une rivalité avec l'OM. Qui se donne de l'importance par rapport à nous. Ça fait sourire. On a vu ce qui s'est passé avant le match. Donc, les Toulousains restez à votre place. Je parle de certains qui se voient plus grands qu'ils le sont. C'est une ville de rugby, Toulouse. Ce n'est pas une ville de football. Ils ont eu quelques bonnes années par le passé. Mais quelques-unes, pas plus. Et voilà, ça fait sourire. Mais l'OM est le club le plus attachant. On l'a vu jeudi soir. Les émotions que ça te procure. Un vélodrome aussi fervent. Et le plus jalousé de France. Comme l'a dit Canal Olympien dans son débrief. Il l'a bien dit d'ailleurs. On le sait. Ça sera toujours comme ça. Et vous verrez, si on gagne l'Europa League, ça fera autant de bruit que si Paris gagne la Ligue des Champions médiatiquement. Populairement, on fêtera ça de manière disproportionnée. Ça, on le sait. On n'en est pas là, mais c'est possible. On est en demi-finale. Ça va être du 50-50 contre la Talenta quasiment. Je ferai une vidéo de cette équipe précisément pour la présenter. On ne va pas passer à côté de ces deux matchs. Ça va être serré. Ça ne va pas jouer à grand-chose. Et j'y crois qu'on est sur surplus par rapport à eux. Parce que ces demi-finales européennes, en général, on les gère bien. Eux, ils n'ont jamais joué la Talenta. Jamais. Puis en finale, tout est possible. Tu peux gagner la Coupe d'Europe sur un match nul et aller au pénalty par exemple. Voilà. Sinon, ce soir, globalement, dans l'envie, dans les intentions, je n'ai pas envie d'être trop sévère avec l'équipe. Elle a fait ce qu'elle a pu. Bon, certains vont dire, ouais, on a l'impression qu'ils ont lâché le championnat. Ah, non, c'est juste qu'on avait beaucoup de joueurs poison, comme on les appelle, limités, qui nous ont mis dedans. Je n'ai pas parlé de Unai. Je n'ai pas parlé de tout le monde, sauf lui. Je ne vais pas être trop sévère. J'ai trouvé moyen ce soir. Il a été utile dans les attaques placées de l'OM, parce que c'est un joueur intelligent qui sent le foot dans ses relais, dans ses 1-2, dans ses prises de balles. Mais encore une fois, pas assez de verticalité, pas assez d'apport dans les 30 derniers mètres. Il y a eu des récupérations, des replis défensifs. Il fait un meilleur match que beaucoup d'autres. Mais c'est moyen, Unai. C'est moyen. On reste sur notre fin. C'est un joueur de rotation avec ce niveau-là. Mais il n'a pas été aidé par ce trio d'attaques ce soir, qui était plus que léger. Est-ce qu'on verra un meilleur Unai l'an prochain, s'il reste ? Est-ce qu'on verra un meilleur NJ l'an prochain, s'il reste ? On se posera la question en fin de saison, en faisant le bilan, même si j'ai déjà ma réponse. J'en ai parlé dans l'avant-match. Il y a des jurisprudences, comme Balerdi, comme Gerson, comme Gignac. Mais il y aura aussi des choix à faire, si on veut recruter Mercato et avoir des nouvelles recrues, parce qu'il en faut, au poste de créateur notamment. Là, on est déçus de ce côté-là, cette saison. Ça, Harit, NJ, Unai, bref, Correa, Luis Enrique, tous en fait, quasiment. Il faudra faire des choix. Certains vont rester, certains vont partir. On regardera, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un duo d'attaques. Aubameyang, Mumbanya. Mumbanya, c'est Brandao, les gars. Cinq buts, déjà, c'est pas rien depuis son arrivée. Cinq buts d'avancante. Et il est tout le temps dangereux quand il rentre en cours de match. Il y a une occasion aussi, sur un bon sang d'NJ, où il doit pas tacler, il doit pas se jeter, il doit rester debout, mettre un pointu, il allume, restez, et on aurait égalisé. C'est un joueur qui pèse, qui fait beaucoup d'efforts, qui est embêtant pour un défenseur. Vraiment. Donc voilà mon débrief, mes analyses individuelles de notre équipe, ce soir. On analyse globale sur le match. Le nul est équitable pour moi, globalement. On mérite pas de gagner, Toulouse mérite pas de gagner non plus. Et puis bon, si on bat Nice mercredi, ce qui est faisable, Nice est dans le trou en deuxième partie de saison, on est provisoirement européen. Je préfère être en Europa League, mais si on est en Conférence League, je préfère ça que rien. Que c'est un trophée, une compétition, où on pourra jouer la gagne. Pour aller au moins dans le dernier carré, la gagner même tout simplement. C'est pas sexy. Pour le mercato d'été, financièrement, ça apportera pas grand chose. Ni pour recruter et attirer des joueurs. Mais c'est une saison en lien catastrophique. On est la dernière équipe, à l'extérieur d'ailleurs, du championnat. Il reste 5 matchs. Nice, Lens, Lorient, Reims et Le Havre. Allez. 4 victoires. 4 victoires, on serait, je pense, même 6e et qualifié en Europa League. Après, il y a une gestion par rapport à la Coupe d'Europe à faire. Et ça, je la comprends totalement. Il faut l'accepter. Rendez-vous mercredi pour le match contre Nice. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo. Mettez-moi vos tops et vos flops. Même si je pense que ça ne va pas être facile aujourd'hui. De mettre des tops particulièrement. En flop, je vois Correa principalement. Après, un peu gay, un peu Garcia. Sinon, ils ont tous été médiocres. Et puis, dites-moi si vous y croyez encore à la 7e ou 6e place. En commentaire, parce qu'on s'est un petit peu disputé à la fin du live. Certains n'y croient plus tout coup, alors que comptablement, c'est un fait. On peut être 7e encore, voire 6e. Mais parce qu'on reste sur une série de matchs en Ligue 1 avec 0 victoire. 3 défaites et un match nul. Il y a eu une discussion à la fin du match entre nos ultras et les joueurs. Ce n'était pas méchant. C'était juste dans le sens de ne rien lâcher. On est derrière vous. Il y a un championnat à assurer. Vous avez deux visages, Coupe d'Europe et championnat. Ils ont dit ça, les supporters. Ils savent que ça peut être une fin de saison la plus heureuse dans l'histoire de l'OM depuis 1993. Si on gagne la Coupe d'Europe. On ne va pas lâcher les joueurs maintenant. On serait honteux. On serait des pourris de penser comme ça. Ils nous ont fait plaisir quand même. Contre Benfica, Villarreal, Shakhtar, face de poule. C'était la poule de la mort. Ils ont nous dosé des émotions. C'est pour ça qu'on est supporters. Pour des émotions, des parcours. Pour le côté rêveur, le côté espoir pendant tout le printemps. Même si on veut l'aboutissement. On veut un trophée et on joue la gagne. Après, si on perd contre la Talenta ou si on perd en finale, on aura quand même fait un très bon parcours européen. Mais on jugera aussi la Ligue 1. On fera le pour et le contre. Et on verra si la saison sera bonne, exceptionnelle, moyenne ou totalement ratée. D'ici fin mai. Voilà. Soirée relativement décevante. Mais pas non plus catastrophique. Légalisation, c'est un point qui peut compter en fin de saison. Pour être européen. Parce que je ne veux pas tout perdre, les gars. Je ne veux pas perdre la finale. Si on est en finale et finir 8e ou 9e. L'OM sans Coupe d'Europe en plan prochain, ça va nous faire mal à tous. Vraiment, ça va être... Et puis, je pense que la plupart des supporters de l'OM, quand j'écoute un peu les avis, ils pensent pareil. Parce que fut un temps, on disait, ouais, mais on va se contrôler sur le championnat. On aura moins de matchs dans la saison. Ça va, le championnat, il s'est raccourci. Avec 34 journées. Et puis, l'ADN de l'OM, c'est la Coupe d'Europe, les gars. Des grandes équipes, des grands clubs, ils jouent la Coupe d'Europe tous les 3 jours. Le championnat tous les 3 jours. Et pourtant, ça ne les empêche pas. Il faut avoir un effectif pour, certes. Une mentalité pour. Mais ce n'est pas quelque chose qui va te tuer. Alors, cette saison, on fait presque un demi-championnat. Avec tous les matchs joués en Europa League, barragique des champions. Des clubs comme Nice sont peut-être légèrement avantagés, mais très légèrement. Il y a eu des saisons, comme l'année Garcia, où on fait un super championnat. Et on va très loin en Coupe d'Europe. On va en finale. Voilà, voilà. Donc, ça peut être un tout petit plus pour jouer un match par semaine. Mais on est l'OM, on n'est pas Reims, on n'est pas Lorient. On ne peut pas penser comme ça. Et jouer un match par semaine, pourquoi ? Pour jouer le titre. Même comme ça, ça va être dur, à mon avis. D'aller chercher Paris avec le Qatar, sur une saison. On le fera une fois sur cinq, ça, en l'état actuel. Sauf s'il y a un miracle saoudien, mais c'est mal parti. Ouais, pour jouer la deuxième, troisième place. Là, on sera en Ligue des champions dans un an, ce qui est important, je ne le cache pas. Financièrement, pour la progression du club, on préfère être en Ligue des champions. Mais, peut-être pour être en phase de poule, en délicatesse, en LDC, une nouvelle fois. Donc, profitons du moment présent, de jouer ce qu'on a à jouer à fond. On est en panne de trophées. On est en panne d'émotions. On en a eu jeudi, on espère en revivre contre la Talenta. Et sauver les meubles en Ligue 1, en étant européens. Sixième ou septième, j'espère sixième. Allez, l'OM, on ne lâche rien. Tous et R, le club, jusqu'à la fin de saison. Et on verra après.